Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Danser sa vie. Aujourd'hui je reçois deux femmes aux univers très différents sur les canapés d'ABC Talk. L'une est un personnage haut en couleur, je dirais même une créature, je crois que ça la définirait assez bien, quoique elle est difficile à saisir et à définir. Sa vie est une odyssée et elle n'est pas un paradoxe près, du milieu de la rave jusqu'au développement personnel, de la prise d'acide au végétarisme le plus strict, elle se joue des codes, des conventions et des injonctions. Artiste plurielle, elle est chanteuse, danseuse, performeuse, autrice, plein d'autres choses encore. Elle a fondé l'école des filles de joie, c'est la pionnière du New Burlesque en France et dans cette école elle apprend aux femmes à assumer leur singularité, leur sensualité et à exprimer leurs émotions. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Juliette Dragon. A ses côtés, l'une des voix les plus importantes de la scène jazz actuelle, quoique elle n'est pas seulement chanteuse de jazz car sa voix puissante, son grain particulier, ont permis qu'elle s'illustre aussi dans les registres pop, sol, rock et country. Elle sera sur la scène du New Morning le 7 novembre prochain à Paris, elle vient nous présenter son 9e album, un hommage à Ella Fitzgerald. Je suis ravie d'accueillir Robin McHale. Assurément, aujourd'hui, je vais passer mon temps avec deux pures meufs. C'est parti pour danser sa vie ! Bonjour Robin McHale, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu es bien installée sur le canapé d'ABC ? Super confortable, je suis bien installée. Merci ! Je te remercie d'avoir acceptée parce que je sais que les interviews en français, c'est toujours, tu trouves toi que c'est compliqué, mais je ne suis pas d'accord avec toi. On n'est déjà pas d'accord sur ce point. On verra, on verra, merci ! Mais merci infiniment. En plus, en pleine promo de ton album, on y reviendra, tu es sur scène très bientôt. Merci infiniment d'être aujourd'hui ici avec nous. Merci ! Bonjour Juliette Dragon ! Bonjour Camille Piton ! Comment ça va Juliette ? Est-ce que tu es bien installée ? Dragon Piton, c'est cool ! Oui, Dragon Piton, je pense qu'on tient un petit jingle d'émission sympa. Alors, tu aurais préféré être en tailleur sur… D'habitude, tu n'es pas assise comme ça. Oui, j'ai des grandes jambes, donc j'habite de m'asseoir sur des futons ou des coussins en plus, mais je suis un peu grande. Mais est-ce que ça ira pour cette heure ? Je suis au top, je suis au top avec vous. Au top, merci beaucoup ! Alors, je le disais, en préambule, vous êtes de toutes les deux d'univers très différents et en même temps, moi je trouve qu'il y a certaines similitudes, vous allez voir déjà, vous avez échangé sur une histoire de tatouage, une histoire de… Il y a plein de choses qui se passent hors antenne, dans les coulisses d'AVC. Robin, j'avais envie de commencer, je poserai la même question à Juliette, mais je sais peut-être davantage d'informations, parce que Juliette l'a écrite aussi dans son ouvrage. Quand est-ce que ça arrive le chant dans ta vie à toi ? Est-ce que tu chantes depuis que tu es toute petite ? Oui, du tout petit. Ma mère, elle m'a dit que je chantais avant je parle. Donc, je pense à mon avis, c'était la musique qui était dans moi, dans mon âme. Et ma mère, elle est chanteuse aussi. Donc, peut-être, il y avait beaucoup de musique quand j'étais dans son ventre. Et oui, j'étais toujours… J'ai adoré la musique, le son, le piano, le chante et tout. Donc, j'ai commencé très, très jeune. Et du coup, tu étais dans une famille où on favorisait ça. Tu dis, ma maman était chanteuse. Donc, sans doute, elle t'autorisait facilement cette carrière aussi ou pas ? Oui, oui. À l'époque, ma mère et mon père, ils ne m'ont pas poussé. Ils m'ont poussé moins vers la carrière ou les choses comme ça. Mais c'était juste le soutien parce qu'ils ont vu que j'ai adoré la musique. J'ai commencé le piano quand j'avais 5 ans. Et j'étais toujours dans les chorales depuis 5 ans. Les chorales des enfants à l'église avec ma mère. Donc, n'importe quelle opportunité, j'ai pris le plaisir de participer dans la musique. Et oui, donc, c'était vraiment natural, l'évolution pour moi. Ok. Et tu as toujours voulu faire ça, faire ton métier ? Ou est-ce que ça n'a pas toujours été ce que tu souhaitais ? Oui, je pense que je savais, j'ai toujours, j'ai su qu'un jour, je vais faire la musique. Mais c'était la direction qui était la vraie question. Parce que j'ai fait mes études dans la musique classique. Et après, j'ai fait mes études dans le jazz et la comédie musicale. Donc, il y avait beaucoup de différents chemins possibles, 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 possibles. Oui, c'est un chemin possible. C'est quelle heure ? Moi, je suis créature de nuit. Donc, c'est un peu tôt pour moi maintenant. Donc, c'était ça en fait. C'était le chemin que j'ai choisi. C'était vraiment, c'était la question. Quel chemin ? Mais pour moi, c'était juste une question de ça. Oui. C'était le champ, mais tu ne savais pas quel type de registre peut-être. Ou genre. Oui. Parce que même maintenant, c'est compliqué de faire juste une chose, un genre. Donc, je suis, comme vous l'avez dit, je suis entre beaucoup de choses. Pour moi, c'était important de le dire parce que je trouve que justement, c'est rendre honneur à ta carrière qui n'est pas qu'une chanteuse de jazz. Même si tu as une voix de jazz absolument incroyable, mais il y a plein d'autres influences. Et c'était important de le souligner, oui. Oui, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment spécial pour moi parce que ça m'aide beaucoup avec l'interprétation dans le jazz ou la soul ou le country, n'importe quoi. Mais je chantais toujours de la soul, pop music et après du jazz. C'était le jazz qui a lancé ma carrière. Donc, il y a une petite espèce spéciale pour moi dans le jazz. Mais c'est vrai, c'est à mon avis, c'est la musique maintenant. On est dans des genres, il n'y a pas de genre. C'est vrai, vraiment fluide. On est ici, on est là. C'est grâce à le site. C'est facile maintenant de trouver beaucoup de musiques différentes. Et les choses, pas comme quand j'étais jeune, c'était différent. On n'a pas eu le même moyen de chercher la musique. Et maintenant, c'est beaucoup plus facile pour les gens. C'est plus ouvert. Plus ouvert. Je pense que les publics sont plus ouverts grâce à ça. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'important de rester frais, en fait, dans le style, dans le genre, même si tu changes les choses. Mais c'est vraiment important pour moi d'avoir l'opportunité de faire différentes choses. Différentes choses, oui. Alors, autant la carrière est facilitée. Du côté de Juliette, ce n'est pas tellement le cas. Alors, justement, dans ce livre, j'ai compris, en fait, après, je me suis posé une question tout le long de la lecture. Et j'ai compris, en fait, après, quand j'ai connu l'histoire de cette voyage qui est une commande. Oui. Parce que je me suis dit, il y a une façon de raconter. Voilà, je me posais une question, voilà, là-dessus. J'ai eu cette réponse. Une commande, et c'est la commande qui te permet, en fait, d'accoucher aussi de ça. Peut-être le livre que tu n'aurais pas écrit comme ça, sans doute. Tu parles de ton vécu. Je sais que tu n'aimes pas trop y revenir pour éviter le pathos. Mais en même temps, tu as une patte extrêmement humoristique. Ton vécu est très dur, un vécu contrarié, le père alcoolique, ta mère qui ne te calcule pas, en fait. Et tu nais avec ce programme, toi, qu'il ne faut pas trop faire de vagues. Si on se fait remarquer, on est en danger. Oui. Alors, raconter des problèmes, ce n'est pas très intéressant. En même temps, je pense que ça parle à plein de gens et que, sans doute, les gens viennent aussi vers toi pour l'école des filles de joie, comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont lu le bouquin, qui ont découvert que j'avais eu une vie un peu compliquée. Oui. Et qui ne savaient pas du tout, tu vois. Oui, oui. C'est drôle, même des proches, qui n'avaient zéro notion de par où j'étais passée. Mais je crois que ce n'est pas très intéressant, honnêtement. Et comment on fait, alors, du coup, pour passer, justement, de cet univers qui ne va pas forcément faciliter ? On paye très cher en thérapie et on... Oui, on paye. Oui, c'est ça. Tu payes de la résilience. Tu payes de la thérapeute et c'est de la résilience, oui. Oui. On dit, ce qui ne te tue pas, te rend plus fort. Ou Nick Cave qui dit, ce qui ne te tue pas, te rend plus folle. Oui. Il y a une chanson de Nick Cave qui dit ça. Je pense que, oui, oui, tu restes là et tu continues et ça te construit. Après, c'est Khalil Gibran aussi qui dit que tu es un puits, la douleur creuse le puits pour te remplir de bonheur. Donc, je pense que les épreuves te rendent plus apte à avoir de la gratitude, à profiter de l'instant présent. Je crois que c'est ça aussi, parce que sinon, tu as peu de relief dans l'appréciation. Tu peux comparer. Mais ton essence, elle est vraiment quand même d'être sur scène et elle est contrainte dans l'enfance. Mais c'est vraiment ton essence. Même, tu dis après la joie, tu parles beaucoup de cette énergie, cette émotion-là. C'est vraiment toi, ça. Il semblerait, oui, que ça soit ma différence depuis le départ de vouloir être joyeuse. Moi, je suis taureau. Taureau, c'est épicurien. Jus sagittaire, c'est épicurien aussi. Je ne sais pas. Plein de proches m'ont dit, mais comment ça se fait que tu sois aussi joyeuse ? Parce que sinon, je serais morte. Tu vois, tant qu'à rester, je n'étais pas content. Non, mais soit tu fais avec, soit tu te casses. Soit tu te suicides, soit tu restes vivant. Enfin, tu vois, ce n'est pas non plus très compliqué. Oui, en tout cas, c'est vrai que c'est une émotion. On a beaucoup reçu de personnes danser sa vie. On a parlé de cette émotion de la joie et aussi de la difficulté à l'assumer ici et maintenant, en ce moment, d'assumer qu'il y a aussi cette énergie-là avec le monde qui va mal, etc. Et c'est toujours très intéressant de voir que c'est presque une vraie résistance et en même temps... Parce que je pense que la joie, c'est le premier sentiment de la bonne santé. Ça, je pense que l'humain, si l'humain, il a à manger, il est en sécurité, il ne reçoit pas des bombes sur la gueule, il peut dormir tranquillement et manger, globalement, on est joyeux. C'est-à-dire, n'importe quel enfant qui a à manger suffisamment est joyeux. Moi, je crois que c'est vraiment l'émotion de base. Et après, tu rajoutes des drames, des peurs, des angoisses où la joie s'étiole. Mais la santé, un animal en bonne santé est joyeux. Un humain, on est des animaux. C'est la joie, je pense que c'est vraiment ultra primal. Et tout le reste, après, c'est plus des décadences, finalement, des dégénérescences. Mais joyeux, mais même, dès que tu travailles sur la méditation, le premier truc, c'est la joie qu'on travaille. C'est vrai. C'est... Donc, joyeux, ouais. Joyeux, fluide, facile. Toi aussi, du coup, tu défies les codes. On parlait de la musique, du jazz, la country, la soul. Alors, toi, tu passes du milieu de la rave. Carrément, c'est là, en fait, où tu puisses, quand même, au départ, toute ton inspiration, où tu te construis. Et tu oses des tas de trucs. Tu oses chanter, performer dans des tas de lieux. Alors, ça peut être aussi bien un petit bar un peu confidentiel dans Paris. Et puis, une grande scène de l'Olympia. Ce n'est pas des grands écarts, en fait. On le comprend vraiment, que c'est pour toi. Tu es à l'endroit où tu es. Tu es la même, en fait, à cet endroit. Mais je crois que c'est résolument punk. Ouais. C'est-à-dire que, ado, je suis punk. Et bon, sauf que tous les punks, ils sont déjà morts quand j'ai 16 ans, tu vois. Donc, quand j'arrive en rêve, ils sont vivants. Et les punks électroniques, c'est ma génération. Donc, d'un coup, je fais, ah oui, je suis quand même née là, peut-être pas complètement trop tard. Peut-être qu'il y a un truc à faire. Donc, je pars sur la route avec les Spiral Tribes, je fais les Technival. Parce que j'ai la sensation que ça, c'est ma génération. Et que là, je peux m'exprimer. Et c'est quoi être punk, alors ? Tu peux nous dire ? Comment tu définirais ? Je pense que, bon, il y a un rapport politique à l'anarchie, en tout cas pour moi. L'anarchie, pas du tout comme un bordel. Comme une grosse prise de responsabilité sur le fait d'être autonome, d'être heureux par soi-même sans faire chier personne. Et de laisser personne t'embêter, tu vois. Il y a un truc comme ça. Et puis de faire toujours avec ce qu'on a quand on a envie. Donc, pour moi, c'est une ode à la liberté permanente. Je veux faire tout ce qui me passe par la tête quand j'en ai envie. Même si je n'ai pas les moyens, je fais quand même. Et je crois que c'est ça qui fait que je vais faire dans un bar pourri ou à l'Olympia. C'est des opportunités. Et je fais. Donc, plein d'artistes qui me disent, non, mais je ne suis pas prête, je ne peux pas jouer. Moi, je joue quand même. Donc, ce n'est pas parfait. N'empêche que 30 ans plus tard, je suis encore là, je fais encore des trucs. Et au final, j'ai fait plein de trucs. Mais est-ce que c'était bien ? C'était punk. Donc, c'est toujours un peu de briquet de broc. Un peu comme un cheval qui s'emballe. Je galope tout le temps, tu vois. Après, la qualité, la perfection. Finalement, je préfère de la quantité que vraiment de la qualité. Et la qualité, elle est sur cette liberté qui ne se laisse jamais juguler. Je crois que c'est ça, le truc. Et la limite aussi, tu le dis toi-même, c'est-à-dire, il y a toujours faire ce qui nous plaît, mais dans la limite où ça ne fait chier personne, c'est ce que tu dis. Il y a vraiment aussi cette notion où tu découvres, dans le livre, il y a un passage très chouette, je trouve, où tu expliques comment tu découvres le fait de dire non. La puissance du non, tu le dis toi-même. Je crois que c'est super important. Moi, mon expérience avec l'école, je crois que j'ai eu à peu près 40 000 élèves depuis que l'école est ouverte. Donc, je parle beaucoup avec les femmes. On fait énormément de ça. On parle de sexualité, on parle d'abus, mais on parle aussi de trucs très drôles. Parce que quand même, le but, c'est de rigoler. Et on partage. Et moi, je vois quand même que dans la socialisation des filles, on n'apprend pas aux filles à savoir ce qu'elles veulent. On leur apprend à faire plaisir, à être gentille, à être mignonne, à être polie, à ne pas faire de vagues, à ne pas prendre de place, à ne pas faire de bruit. Donc, chanter, c'est déjà une émancipation énorme, par exemple. Le garçon, c'est ce qu'il veut. Et la fille, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Donc, je crois que la fille commence à savoir ce qu'elle veut quand elle apprend déjà à dire non pour comprendre ce qu'elle ne veut plus. Et une fois que tu sais ce que tu ne veux plus, la femme comprend ce qu'elle pourrait vouloir. Mais ça prend énormément de temps. Alors, le petit garçon, c'est tout de suite ce qu'il veut. Et ce n'est pas un essentialisme. C'est une société qui nous construit comme ça. Quitte au petit garçon, il a du tempérament, il sait ce qu'il veut. Et la petite fille, c'est, oh là là, qu'est-ce qui est bruyante. Mais arrête, arrête de faire du bruit. Sois gentille. Sois gentille, sois mignonne. Donc, non, sois turbulente, fais du bruit, casse des trucs, prends de la place, fais tes expériences. Tu vas découvrir une meilleure proprioception. On dit par exemple que les filles, elles n'ont pas le sens d'orientation, mais parce qu'elles ne se perdent pas, parce qu'elles ne traînent pas. Si tu traînes, tu as le sens d'orientation. Ça a été prouvé, ça, que les petits garçons, ils sont turbulents, ils se cognent, alors du coup, ils comprennent que leur corps, il est là. Les filles, elles restent à leur place, alors elles sont un peu lunuches, tu vois. Et tout ça, c'est des constructions sociales. Ce n'est pas du tout un essentialisme dû à nos hormones ou à la forme de nos parties génitales. On s'en fout. C'est une éducation. Donc, ça, ça serait bien de commencer à comprendre qu'on peut éduquer les filles autrement et qu'on peut complètement changer les normes de genre. On peut les défoncer. Et je crois que les filles gagneraient beaucoup. Robin, je te voyais dire oui à ce que disait Juliette. Tu partages ça, toi aussi, peut-être dans le milieu du jazz ou dans le milieu de la musique aussi, la place des femmes. Ça pourrait être intéressant de voir est-ce qu'elles doivent rester aussi à leur place ou pas. Oui, je pense que c'est pareil, en fait, dans la musique, dans le monde, en fait. On est vraiment, on a l'impression que les femmes, chez les femmes, qu'on soit peut-être gentille, pas pousser le... Donc, comme Juliette a dit, c'est pareil dans le jazz, c'est pareil dans la musique. Et il faut apprendre, prendre la place que, je cherche le mot, mais il faut prendre notre place. Dans la musique, dans la carrière, dans les relations, dans les amis, dans l'amour, partout. Parce que j'ai beaucoup des amis, les femmes, comme moi, ça nous a pris beaucoup de temps de dire oui, c'est OK, je suis fière de moi. C'est normal, je peux être ici. C'est mon valeur, en fait. Je peux dire ça. Oui, ma valeur. Et ma valeur. Et ça prend beaucoup d'expérience. Et c'est important d'avoir d'autres femmes qui peuvent nous aider avec cette façon de vivre, en fait. Parce que quand je vois une femme très forte et vraiment comme vous, puissante, moi, je dis, waouh, ça, c'est super. Quand tu as parlé du punk et ça va dire quoi pour toi, mais ça, c'est super parce que c'est vraiment quelque chose forte. Et moi, quand je te vois, c'est super. Mais moi, je ne vois pas moi-même comme ça. Mais je sais bien que l'autre femme me regarde comme ça. C'est sûr, c'est sûr. Mais en fait, dans ma tête, toujours, même si je suis vraiment fière de les choses que j'ai fait ou tous les jours, c'est pas évidemment, pas vraiment comme ça pour moi. J'ai encore un peu de du mal. Il y a des journées que je me sens qu'est ce que j'ai fait ? C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est ce que je veux te poser parce que moi, c'est tout le monde. Elle veut savoir si toi, c'est arrivé aussi, Juliette. Quand je parle avec mes amis, elles me disent la même chose. Oui, et ça, c'est non genré. Ça arrive aux hommes, ça arrive aux femmes, ça arrive à tout le monde. C'est le doute, je pense que c'est vraiment… Et c'est sain. C'est sain. C'est normal. Il y a des hauts, des bas. Mais en général, quand vous avez un vrai… Moi, j'ai la chance de faire les choses que j'aime bien, mais c'est pas tout le temps. C'est pas vraiment… Je ne prends pas tout le temps le plaisir parce qu'il y a des choses qui se passent pendant la journée ou jusqu'au « tu montes sur scène » qui est vraiment bizarre. Et ça prend beaucoup d'énergie de laisser… d'oublier, d'oublier, en fait. Avant, tu sors de cette scène, tu vois. Pour moi, c'est vraiment… Je prends beaucoup d'émotions. Je suis vraiment sensible des choses qui se passent pendant la journée ou les interactions entre les gens. Par exemple, si quelqu'un de me dit quelque chose, ça reste dans ma tête. C'est juste d'abord, oui. On est tous pareils. On est vraiment sensibles. On est humains. Donc, c'est important. C'est super d'avoir des conversations comme ça entre femmes, aussi avec les hommes aussi parce que c'est important que les hommes comprennent, c'est important pour nous de dire les choses qui sont… Pour dire, OK, on est là, on est ici, on est vraiment… On a la valeur, on a des choses à dire. On existe, en fait. On existe, on existe. Ma mère, comme les générations qui étaient avant nous, elles se battent pour nous, en fait, pour maintenant. C'est important, mais c'est quelque chose… C'est impressionnant. Pour moi, quand je te vois en face de moi avec… qui vient de ton cœur, qui me regarde avec une… C'est incroyable. Mais quand je te vois, je me dis « Ah, this woman, elle fait tout ce qu'elle veut. » Ça, ça me donne le… Je ne fais rien qui m'emmerde. Ah, oui. Non, c'est terrible. C'est de plus en plus. Mais c'est agréable. C'est super. Je ne supporte pas de faire un truc qui m'emmerde. Je ne fais que ce que j'ai envie. Absolument. Mais c'est… C'est une discipline aussi. Mais est-ce que ça a devenu de… parce que l'âge, la maturité, ou un peu tout ? Moi, je crois que c'est la conscience qu'on va vivre la fin du monde. Ok. Et je ne veux pas m'emmerder. Je pense qu'il ne reste pas beaucoup à vivre. Donc, je veux que chaque seconde soit chouette. Tu vois ? Oui. Je veux que chaque moment que je vis soit avec les personnes que j'aime, faire des choses qui me plaisent. Oui. Et je veux créer, je veux apprendre, je veux continuer d'apprendre et de créer, aussi bien intellectuellement que physiquement, de prendre des cours d'arts martiaux, de danse, d'écrire, de diriger des spectacles, de faire de la musique, d'écrire des textes. Jusqu'à la mort. Et de jouir et de me servir de mon corps. Et donc, de ne plus perdre du temps sur des trucs chouants. Je suis terrible avec les papiers administratifs, je ne réponds à aucun mail. Mais qui n'est pas… Non, non, mais c'est terrible. Je suis injoignable, je ne réponds à personne, je ne fais que mes trucs, tu vois. Et c'est de pire en pire. Un vrai artiste. Un vrai artiste. Ben oui, on est comme ça, non ? Mais avec les choses administratives, c'est « Oh non, non, je n'en peux pas. » Je suis terrible. Il y a une pile à l'entrée, comment je comprends ? Il y a une pile, je n'ouvre pas les courrières, tu vois. Ça me stresse. C'est la honte. Ça me stresse. Ah oui, ça me stresse de les ouvrir. J'ai une petite pile dans l'entrée, comme ça. C'est comme ça. Non, non, c'est la honte. Robin, tu disais tout à l'heure, c'est difficile d'assumer notre valeur. Alors, quand on te voit là comme ça, dans le doute, quand tu exprimes ton doute, on a du mal à croire que c'est la même personne qui fait la showgirl sur scène. Oui. Est-ce que la scène, justement, parce que, bon, voilà, Juliette aussi, elle permet ça ? Comment la scène permet peut-être de s'exprimer l'une et l'autre ? Sachant que dans l'école des filles de joie, c'est aussi ce que tu proposes. Alors, pas que, mais il y a aussi la scène qui peut être une finalité choisie, d'après ce que j'ai compris. Comment ça peut aider, peut-être, les gens qui nous regardent à s'assumer ? Qu'est-ce que vous diriez là-dessus ? Pour moi, la scène est vraiment un espace. Je suis très à l'aise sur scène. C'est en fait plus à l'aise sur scène que dans ma vie normale, des fois, pas tous les jours, parce que c'est vrai, je ne suis pas tout le temps en doute, en fait. Je suis vraiment, je suis... Non, c'est pas... Ouais, je suis vraiment... J'ai... Mais ça... Sur scène, ça me donne l'espace... C'est... Je suis moi-même, mais en même temps, je suis plus que ça, parce que j'ai grandi sur scène. Donc, c'est compliqué à dire, parce que peut-être tu peux comprendre aussi, sur scène, je peux être n'importe qui, mais je reste moi-même. Mais en même temps, avec mon projet maintenant, avec la musique d'Aleph et Gérald, je suis dans un univers un peu différent, avec le répertoire... Tu t'imprègnes aussi de son travail, de sa vie. Oui. Et en même temps, quand je chante le blues ou de la sol, je sens... Je me sens différente. Donc, ça me donne l'expérience et l'opportunité de faire d'autres choses. Et c'est vrai, c'est bizarre. Je suis toujours à l'aise sur scène. Mais peut-être c'était juste... Et c'est bizarre, parce que les gens me disent « Bah, c'est pas possible, t'es pas vraiment un introvert. » Oui, introvertie ou timide. En fait, je suis vraiment comme ça dans ma vie normale. Je préfère rester chez moi tranquille. Je ne sors pas trop. Je ne fais pas beaucoup de... Je ne suis pas... Comme ça. Mais sur scène, je donne tout. Et avec les gens après, je suis vraiment... Ça me prend plaisir de parler avec des gens, mais ça prend beaucoup d'énergie. Donc, je pense aussi que c'est l'équilibre entre deux. Le retrait nécessaire aussi. Mais je suis vraiment à l'aise sur scène. C'est ma maison. Je peux jouer avec le public. En fait, maintenant, avec le public en France, c'est beaucoup plus facile parce que je peux parler, je peux faire un peu des blagues. et ça montre plus de mon personnalité. Et ça, c'est quelque chose. Mais musique, comme l'art, et je pense la danse aussi, c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre. Et c'est important parce qu'on partage quelque chose sans mots. Et c'est quelque chose... J'ai la chance de faire ça. Franchement, ouais. Mais il y a des journées, il y a des jours que... I think... Peut-être que je ne vais pas assez bien. J'ai beaucoup de choses que je peux apprendre pour être un meilleur artiste. Mais oui, mais... I'm not comfortable. OK, j'arrête de parler parce que I don't even know what else to say. Elle ne peut pas qu'elle va parler, Franché. Je n'ai pas de mots. I love you all my mots. Et si tu vas à l'école des filles de joie, tu pourras t'amuser avec les personnages aussi. Tu parles des archétypes. Moi, je crois que la scène, pour moi, c'est une sorte de confluence entre une espérance spirituelle et politique. Moi, j'aime aller sur scène parce que je faisais des manifs quand j'étais ado. Je me suis fait matraquer et gazer. Aujourd'hui, les gaz, ils sont... Tu m'en manifs aujourd'hui, t'as vraiment du mal à respirer. C'est vraiment violent. En revanche, sur scène, on t'écoute. Et moi, je vois, on m'écoute beaucoup plus quand je me fous à poil sur scène ou que j'ai un micro que si je vais dans une manif. Donc, c'est plutôt comme ça que je milite. Donc, c'est pour ça que je fais de la scène. C'est pour pouvoir ouvrir ma gueule sans prendre des coups de matraque, a priori. Et sinon, je crois, moi, que la scène, ce n'est pas forcément une question d'introvert ou pas. Moi, c'est comme une expérience un peu chamanique. Je crois qu'on dissout notre ego et qu'on laisse... Tu vois, on faisait ce geste tout en parlant de la scène parce que je crois que c'est quelque chose qui nous traverse et ce n'est pas nous. Tu vois ? Et donc, on pourrait penser que c'est extrêmement un ego trip d'être sur scène. Et oui, mais pas que. Moi, je crois qu'il y a un moment, tu es bon sur scène parce que tu te mets au service d'un propos, tu te mets au service d'un public et ce n'est pas toi. Et d'ailleurs, tu peux être extrêmement malade ou blessée. Tu arrives sur scène, tu n'es plus malade, tu n'es plus baissée et tu sors de scène et tu as retablé sur ces retois. Donc, pour moi, c'est comme un truc chamanique. Tu vois ? Tu dis beaucoup ce terme, chamanique. Pour moi, c'est comme un marabout qui va mettre la peau du léopard sur lui et d'un coup, il est le dieu léopard. Je pense que la scène, c'est ça. Ce n'est pas vraiment nous. On devient le vaisseau qui transporte une idée, une émotion, un message et ça va bien au-delà de nous-mêmes. Moi, c'est comme ça que je le vis. Ce n'est pas moi sur scène. C'est moi, mais c'est moi comme je donne mon corps à quelque chose qui est plus grand que moi. Et sinon, on devient débile. Tu vois ? Si on croit que c'est nous. Mais parce que même quand on écrit, on dit que les idées, elles passent par nous et ce n'est pas nous qui écrivons, ce n'est pas nous qui chantons. On accepte en tant qu'artiste d'être un canal. Je crois à ça. Ce n'est pas... Tu vois ? Et les artistes qui s'appellent artistes et qui vont sur scène pour leur égo, s'ils ne sont pas au service de quelque chose de plus grand qu'eux, je crois qu'il ne se passe pas grand-chose. Si c'est juste pour être célèbre, c'est célèbre pour zéro contenu comme aujourd'hui, c'est une grande tristesse. C'est dramatique. Et d'ailleurs, ça ne rend pas forcément heureux vu qu'on entend sur toutes les... En ce moment, sur la santé mentale des artistes. C'est très préoccupant. Et si tu n'as pas un truc au-dessus de toi, un dieu, une philosophie, un mouvement politique, tu vois, moi, je pense que l'art, il est soit mystique, religieux, soit politique, pour qu'il y ait... Il faut comprendre que tu es un outil, tu n'es pas le centre. Je crois que c'est important, ça. Est-ce que ça veut dire que dans l'école de filles de joie, quand tu es travaillée sur les archétypes, tu parles dans ton livre de la pin-up, de la femme fatale. Est-ce que ça veut dire que ça peut soigner ça aussi, les femmes qui... Ben, clairement, oui, ça le fait. Je ne croyais pas au départ, mais quand tu te rends compte que tu es capable de jouer à la pin-up, que tu es capable de jouer à la femme fatale et plein d'autres, tu te rends compte que des fois, tu peux faire appel à ces archétypes dans ta vie pour les incarner un quart d'heure, deux heures, un rendez-vous d'affaires et d'un coup, ben, toi, tu ne oserais pas trop, mais elle, elle peut. Ok. Donc, tu arrives et elle, elle peut. Et quand tu es comme ça, si tu changes ta posture de corps, c'est-à-dire là, tu... Oui, oui. Parce que ton corps, ton corps raconte qui tu es socialement. Donc, si je me tiens voûtée, je suis un peu de travers, je vais avoir l'air d'une victime. Si je me tiens un peu plus ouverte, je vais avoir l'air beaucoup plus masculine et beaucoup plus assertive. Tu vois, tu vas choisir un peu ta posture du moment que tu es consciente de ce que raconte ton corps. Tu vois, et si tu le fais consciemment, ça va induire sur la posture des personnes en face de toi qui, elles, ne connaissent pas la méthode, ne comprendront pas ce qui se passe, mais tu vas voir leur corps réagir à ta posture. Donc, il y a un dialogue de corps qui se fait qui est intéressant. C'est assez drôle. Mais c'est presque pathétique d'efficacité parce que tu fais comme ça en face d'un mec hétérosexuel, il va faire... Ouais... Tu vois ? Oh, t'es fort ! Ouais. Oh, mais... Tu vois, c'est hyper drôle, quand même. Une fois que tu le fais volontairement. Ouais. Est-ce que toi aussi, tu changes ta posture de corps, Robin, quand t'es sur scène ? Bah oui. Absolument, oui. C'est marrant parce que quand je prépare avant le concert, bien sûr, je fais le voie et tout ça, mais quand je me maquille et je... C'est comme ça, je transforme, en fait. c'est mon... C'est le time, c'est le moment où je prends pour moi 30 minutes, 45 minutes avant et je transforme que le Robin normal. Je mets ma robe, je me maquille et je mets mes talons et quand je sors sur scène, franchement, je suis différente. je suis forte, je suis... Il faut penser que... Je suis... Boum ! Je suis forte, je suis prête, je vais prendre plaisir et j'aime bien de... Comme tu t'as dit, on sert le public, en fait. On est là pour partager, c'est pas pour nous. Oui, bien sûr, il faut prendre plaisir dans l'art, mais en même temps, c'est pas pour être parfait ou pour faire ça, c'est de... Entertainer, ça, j'ai grandi avec. J'ai vu Whitney Houston, j'ai vu Bette Midler, j'ai vu des... des grandes actrices. Vous avez Bette Midler ? Ben oui, c'était incroyable de faire les... de regarder le... de façon, le moyen de... Just play, jouer avec le public, comme ça. Ça me donne le... Et ça, j'aime bien. Moi, je suis pas le meilleur chanteur, je suis pas le meilleur n'importe quoi, mais je peux, en fait, partager, changer quelque chose avec ma musique. Et ça, en fait, je dois... je dois... je dois faire sans ego, without the ego. Mais ça, c'est compliqué. Oui, bien sûr. Parce que dans le monde, il y a toujours du business, il y a du business qui peut être... qui peut changer la mentalité de faire... Oui, c'est le piège. C'est un vrai piège. C'est... En fait, il faut vraiment être... Sereine. Sereine et aussi avoir des gens qui... Autour de toi, tu veux dire ? Qui remind you. dis, bah, c'est... Don't think about this. Pense pas de ce business de l'argent, de... le nombre, le likes, le truc sur Instagram ou les social... les choses qui sont importantes, c'est la musique et continuer à faire d'art et créer. Et créer. Et that... Dès que tu commences de faire un... ton carrière dans la musique ou l'art, ça change. Donc, il faut vraiment continuer de garder le passion, le joie. Le joie et... Et l'entourage est important, mais pour vous deux d'ailleurs, parce que Juliette aussi, tu soulignes, tu travailles d'ailleurs avec ton compagnon, Seb Le Bison, et tu montres à quel point il te... Parfois, il te recadre aussi, en fait, il te rappelle, il te tempère, voilà, et que ça, ça te permet... Et sans doute, l'inverse est vrai aussi, mais ça te permet de bien rester alignée. C'est-à-dire que... Quand tu deviens publique, on tire quand même pas mal les pompes à te dire que t'es géniale, tu vois, quel que soit ce que tu fais, t'es géniale dans ce que tu fais, tant mieux, heureusement, voilà. Mais c'est tentant de se dire, ah, mais parce que moi, et d'un coup, de perdre les gens proches, mais vous ne vous rendez pas compte comment moi, parce que les autres, ils ont compris, je suis géniale, tu vois. Et non, non, t'es pas géniale, t'es au service d'un propos. Tu vois, moi, j'aime bien l'image que tu dis, je me maquille, je mets talons, je mets la robe, mais comme un guerrier qui va faire son maquillage de guerre, qui va mettre son armure, et je vais sur scène et je suis prête, tu vois, je trouve ça assez similaire, finalement. Donc, on va faire notre bataille sur scène ou notre cérémonie paillette, tu vois, mais ce n'est pas vraiment nous et il faut qu'on ait nos proches qui disent, ah, ça, c'était bien, mais tu peux faire la vaisselle aussi, tu vois, c'est cool, ce n'est pas parce que tu mets des paillettes que, enfin, la vaisselle, ou non, d'ailleurs, c'est mon mari qui fait la vaisselle, toujours, jamais moi. de revenir terre à terre, de redescendre, d'avoir plus grand que toi et de comprendre que tu es vraiment super normale, c'est super de faire caca une fois par jour, tu vois, il y a des trucs vraiment, le réel, parce que c'est assez tentant de devenir une sorte de nourrisson tyrannique, parce que moi, j'ai besoin de, mais donnez-moi, regardez, comme je suis géniale, c'est tentant, comme quand tu es ado, qu'on commence à te trouver un peu bon âge, les garçons, ils sont trop sympas, ils ont compris comment j'étais trop cool, les filles, c'est trop déconne, ils ne se rendent pas cons, non, en fait, c'est bête d'alyssa. ils veulent juste te baiser, calme-toi, quoi, c'est... I never had that fair problem myself. J'étais toujours dans l'orchestre, pas vraiment, vraiment les hommes qui me... quand j'étais jeune. I was a late bloomer, like, comme vous dites... Oui, late bloomer. c'est mieux. Comme ça. Oui, c'est une qualité en soi. Comment vous faites au quotidien pour rester alignée, ancrée ? Est-ce que vous avez des pratiques ? Je sais que, Juliette, tu parles de la méditation, entre autres, dans ton ouvrage. Moi, je médite beaucoup, plein de sortes. Donc, je ne dis pas que Chopra, tout bêtement, j'ai quitté des audios, ça m'inspire beaucoup. Et après, il y a plein de manières de méditer aussi, ce que je fais du qigong, je fais des arts martiaux, je fais de la danse. Et en fait, tout ce que je vais faire avec mon corps, c'est une méditation. C'est-à-dire que retravailler un kata, d'un art martial, jusqu'à sentir qu'il est parfait et Dieu sait qu'il faut des années, c'est une méditation qui est mobile, mais qui est une méditation. Et puis, travailler n'importe quelle discipline artistique, c'est aussi une méditation. tu vas chercher comment faire mieux. Dès l'instant, on est pleinement présent dans ce qu'on fait, c'est ça. C'est développer la présence et donc, je me perds plein de fois et puis à chaque fois, il faut vraiment que tu te réalignes parce que tu es paumé. C'est toujours un peu tout et son contraire, mais chanter, c'est une méditation aussi. Quand tu sens que tout est ouvert, tout sonne, tout vibre, il y a un état, il y a une fréquence. Il faut essayer de garder qui est aussi une fréquence de joie. Quand tu sens que ça sonne, tu sens que c'est fluide, que ton mouvement répond, que ton corps, tu n'as pas de douleur, tout est fluide. Tout ça, c'est sentir que mon corps fonctionne. Je crois que ça reste mon mantra parce que c'est ça la vie. Après, je pense qu'il y a une vie de l'âme et de l'esprit qui va perdurer après le corps. Être vivant, c'est avoir un corps qui fonctionne, quel qu'il soit. Mais nous, on a à priori, on est toutes les trois arrivées en marchant aujourd'hui. Donc, on a une chance infinie d'avoir ce corps qui fonctionne. On digère, on respire, on marche. La gratitude, tu parlais aussi, la gratitude pour ce qui fonctionne au quotidien. C'est génial. C'est génial. Ça, c'est un miracle de la vie. Après, tu es morte, peut-être que ton esprit reste un peu dans la mémoire des gens. Mon corps sert moins. En fait, tu es en poudre. Non, mais c'est vrai. Dans l'instant, il faut profiter d'avoir ce corps. Et toi, Robin, tu pratiques la méditation ou des choses comme ça pour rester alignée, pour... I don't meditate, but I should. Alors, moi, je fais du sport. J'aime bien. Je suis fan de cycling. Je fais quatre froids, cinq froids par semaine dans un studio avec musique, lumière, des bougies. Donc, c'est un peu pour moi un moment de méditation parce que c'est foncé. Il n'y a pas de lumière. Ah ouais ? Ouais. C'est super. Vous êtes dans une salle très... Famisée, il n'y a pas beaucoup... La musique est forte. Ah ouais, d'accord. Vous avez des bougies. Vous avez parfois des lumières comme une boîte de nuit, mais parfois, c'est vraiment tranquille et c'est 45 minutes et on fait le cycling on rhythm avec la musique. Donc, c'est avec la musique. Et pour moi, c'est super parce que ça me donne quelque chose de méditatif parce que c'est le timing. Oui, il y a une rythmique donc il y a une trance. Mais aussi, c'est un challenge physique. Je suis hors de ma tête. C'est 45 minutes, je transpire. Des fois, en fait, quand vraiment tu lâches tout, j'écris. Je crie parce qu'on fait des choses qui se passent pendant la journée ou des choses, n'importe quoi. Vraiment, j'adore ça. C'est le cycling, rhythm, rhythm cycling, je pense. Et moi, je fais, je fais, j'aime bien de faire juste une journée avec, je prends la rythme quand je ne suis pas en tournée. je fais la cuisine, j'adore de faire la cuisine. Donc, je vais au marché. Ce qui est aussi une forme de méditation, faire la cuisine. Pour moi, c'est vraiment quelque chose, c'est comme la musique, j'ajoute des épices, je fais ça. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui me détente un petit peu. Oui. Et, donc, un peu différent, mais, ça me donne un peu plus d'énergie. et donc, c'est pour moi, c'est simple. C'est simple. On va parler, Robin, de ton neuvième album. J'ai compté. Impressions of Ella. Je voulais savoir, est-ce que c'est un album que tu aurais pu faire il y a quelques années ou est-ce qu'on est vraiment dans un album plutôt de la maturité ? Parce que s'attaquer à Ella Fitzgerald, il faut s'appeler Robin McHale quand même. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est vrai. Oui. Pour moi, c'était le bon timing. En fait, j'ai vécu des choses dans ma vie, les expériences. Je suis beaucoup plus mature. Nature. Et avec les paroles dans la musique, il faut vraiment avoir les expériences. Je ne crois pas. C'est beaucoup plus difficile quand vous êtes, par exemple, 20 ans et vous chantez un morceau avec l'amour perdu. Oui. Parce que... Que tu ne t'es pas connecté à ça. Oui. Tu peux avoir la meilleure voix et ça peut être joli. Mais en même temps, ça change tout pour moi dans la musique maintenant où je suis. Donc, oui, il y a... Déjà, c'est ça. Mais aussi, pour moi, ce projet, c'était un peu... c'était après COVID, j'ai fait un album et c'était juste après COVID que j'ai fait cet album parce que j'étais un peu perdue dans ma musique. Avec COVID et la pandémie, c'était bizarre. Artistique. Pour moi, je n'ai pas l'opportunité de partager la musique et pour avoir beaucoup d'inspiration. Et donc, j'ai fait un retour à la base. Pour moi, c'est le jazz. Parce qu'en fait, je sais bien, c'est quelque chose que je peux faire avec la confiance et aussi quelque chose... Peut-être cet style aussi, c'est quelque chose que les gens veulent avoir après COVID. La nostalgie qui était un peu le feeling quand je fais les concerts et j'ai des gens qui me disent « J'ai grandi avec cette musique. Ça me rend des mémoires de ma grand-mère ou mon grand-père. » C'est un retour aux sources, en fait, c'est ça ? Oui. Donc, c'est quelque chose un peu plus ça traverse les générations. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire un album pas vraiment au nommage parce que c'était Ella qui était la première inspiration pour moi et j'aime bien sa manière de chanter avec le skate. et elle est vraiment un musicien haut niveau et un pioneer de la vie, un maître dans le jazz. il y a beaucoup de choses dans cette idée mais juste la musique, le repertoire, l'American songbook, c'est classique. Ça reste classique et c'est pour, comme je l'ai dit, retour à la base. Quand tu es perdu, retourner. Et tu peux trouver le feeling, l'inspiration, tu peux être stable. c'est comme un retour. Donc, c'est important de comprendre dans la vie c'est quoi cette base. C'est la musique? C'est quel genre de musique? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est les animaux? Qu'est-ce que c'est la base pour toi? Qu'est-ce que le... Qu'est-ce qu'il est... What makes you... C'est quoi que tu sens bien avec? So, for me, it's jazz. Le graphisme est super. Ouais. Merci. Et alors, il y a pas mal de... Il y a un choix. Alors ça aussi, comment on choisit les chansons? Ah, fou. C'est difficile. On retrouve My One and Only, I'm Broad in Paris, I Won't Dance. Mais comment on fait pour choisir parmi tout ce répertoire? Comment t'as fait? C'était compliqué. Le plus compliqué. Ouais. En fait, c'est plus facile de faire mes arrangements originales. Ouais. Mais quand j'écris mes morceaux, parce qu'il y a trop des morceaux de choix. Le choix, c'est vraiment énorme. j'ai essayé de prendre les morceaux qui me parlent. D'abord, parce qu'il faut être authentique. Si je n'aime pas un morceau, parce qu'il y a des... que tu aimes moins, moi, forcément. Moi. Donc, j'ai choisi les morceaux que j'aime, qui me parlent, qui étaient connus, mais en même temps pas très connus parce que c'est important de continuer pour aider les gens découvrir découvrir les nouveaux standards. Donc, comme My One and Only, c'est un peu moins connu. Et même si c'était écrit par Gershwin, il est très connu. et j'ai choisi aussi un des... quelques morceaux qui, elle a aimé chanter et pour avoir quelque chose, des choses différentes, un peu de swing, un peu de ballade, des ballades et pour le public aussi, les connus. Embraceable You, les choses que les gens veulent écouter. Oui, c'est ça, qu'il n'y ait pas forcément les chansons que l'artiste préfère chanter d'ailleurs. Parfois, les gens demandent. Est-ce que ça t'arrive toi, des fois en concert, que les gens te demandent quelque chose et ce n'est pas de ce que toi, tu préfères chanter ? Ça peut arriver. Tous les arts. Oui. Ah oui, oui. Mais... Ce qui fait ton succès n'est pas forcément ce que tu as. Exactement. Les groupes de rock le disent beaucoup d'ailleurs. Imagine si tu es un gros hit et tu n'aimes pas le morceau et il faut refaire ce morceau tous les concerts. Tous les concerts. Imagine, ça, c'est... Oh my God. C'est un vrai truc. Tu fais un art, tu as une discipline artistique et donc toi, tu veux chercher, tu veux te mettre en danger, tu veux te réinventer. Non, le public, il veut le truc que tu maîtrises qui toi, t'emmerde parce que toi, c'est ta base, c'est ta routine. Ça, tu maîtrises, ça, ils adorent. Et donc, il faut leur donner ça parce qu'ils sont contents. Donc voilà, tu fais du entertainment, tu offres ce truc qui leur fait plaisir. Honnêtement, tu es là genre moi, j'ai une phase comme ça où je suis là, mais non, j'en ai marre de faire « Ah, je mets mon feu entre mes camis » et j'ouvre la bouche parce que c'était ça que j'ai dans l'air. Bon, je le fais encore, les gens sont très contents et après, je crois que le plaisir de le faire, c'est de les voir contents. mais ce n'est pas de le faire parce que moi, j'aimerais un truc un peu plus abstrait, un peu plus étonnant qui me mette en danger. Mais tu vois, plein de fois, j'ai fait des performances où vraiment, je mettais tout ce que j'avais, je réfléchissais, nouveau costume, bande son incroyable, une pensée, un truc, personne n'a rien compris. Et tu fais ton machin de basse parce que je joue avec des flammes, je danse avec du feu. Vraiment, ça ne me coûte rien. Ça fait 30 ans que je le fais. Oui, je fais du feu. Apparemment, elle n'a rien à cirer. Elle a pu dire, c'est génial. Non, ce n'est pas génial. C'est maîtrisé, mais ce n'est pas génial. Pour toi ? Oui. Mais pour eux, oui, c'est pareil. Après, tu le fais, c'est OK, maintenant, je peux faire d'autres choses. Il faut donner le truc que toi, tu maîtrises et qui est facile pour toi et qui, en effet, n'est peut-être pas facile pour eux. Mais pour toi, c'est... Après 30 ans, honnêtement, il fait 30 ans que tu fais le même truc. Oui, tu n'as plus remis ça. Non, mais tu as envie de te réinventer. En plus, tu fais artiste pour ne pas t'emmerder. Donc, tu as quand même envie de continuer à créer, continuer à inventer, continuer à explorer et ça ne les intéresse pas du tout. Il faut comprendre ça. Tu as plein de clients en événementiel qui vont te demander des trucs ringards et tu sais que c'est ringard et que artistiquement, ça pourrait être tellement mieux. Oui, mais c'est la demande. Mais c'est la demande et bon, tu es là pour servir aussi un public, un client, une bonne marque. Et tu fais ton taf, un peu comme une pute. Non, mais c'est ça. C'est le feeling. C'est le feeling. J'ai appelé ma compagnie qui a barré des filles de joie parce qu'en effet, déjà, tu montes ton corps, tu montes sur scène, tu n'es pas une fille bien, une fille bien restera à la maison avec les enfants. Ça faut quand même, même en 2023, ça reste un truc. Voilà, donc déjà, déjà, tu es une pute. Pareil. Et après, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui, toi, te plaisent, le public s'en fout et eux, ce qu'ils veulent, c'est un truc qui, toi, t'ennuie quand même, globalement. Donc, tu le fais pour l'argent quand même. Donc, tu fais la pute et c'est complètement OK d'exex-worker. Et après, avec cet argent, tu vas faire les trucs qui t'excitent ou tu vas faire tes productions ou tu mélanges ce que tu aimes avec ce qui les intéresse ou ce qui t'intéresse avec ce qu'ils aiment et tu fais passer la pilule. Tranquillement. Robin, tu parlais du confinement qui, toi, t'as fait un retour aux sources. Toi, le confinement, Juliette, c'est l'écriture. C'est impressionnant. Wow, OK. Alors, en plus, Juliette, avec ses petites formules très dragonnestes que nous dit, moi, j'étais plutôt habituée à réussir avec mon cul, pas tellement avec mon cul. d'accord. Je racontais ça à Wendy Delorme. Elle m'a dit mais ça, c'est une catch line. Mais la punch line d'enfer, il faut que tu la mettes en quatrième de couve. Parce que jamais tu aurais pensé écrire un livre, en tout cas, pas celui-là. Déjà, pas celui-là. Déjà, moi, je n'aurais pas raconté mon autobiographie. Je trouvais ça assez vulgaire. Raconter sa vie, c'est quand même... Je n'ai pas été élevée comme ça. Mais on me l'a demandé et finalement, c'était un travail thérapeutique absolument fantastique. Je me suis rendu compte des incohérences de ma famille. Je me suis rendu compte que ça, c'était intéressant. Et puis, non, quand tu bosses en montrant ton cul, tu es en permanence considérée comme stupide. Mais c'est une vérité. C'est-à-dire que toute ma vie, les milieux où j'ai pu danser, dénuder, parce que c'est quand même ça que je fais, quand je parlais, on faisait... Bon. Next. Et pourtant, il y a ton engagement féministe qui est quand même... Qui vient quand même assez tôt. Mais même les féministes m'ont défoncée en disant que, de toute façon, moi, je servais les taux au patriarcat et que je n'avais rien compris et que j'étais une pauvre fille parce que si j'étais vraiment féministe, je ne ferais pas des choses sexy. Tu vois ? C'est double peine. Tu vois ? Tu te fais défoncer par le système et après, tu vas être un peu pseudo-révolutionnaire ou penseuse ou je ne sais pas quoi. Et tes pères te défoncent en disant que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, moi, mon féminisme, il est... Chaque femme, elle fait ce qu'elle veut comme elle peut. Tu vois ? Et à chacune, de faire ses erreurs, ses expériences, de se dire « Ah, finalement, j'ai essayé, ça, ça ne marche pas. Je vais plutôt faire comme ça. Ah, ça ne marche pas non plus. » D'ailleurs, l'homme, bien au contraire, que c'est beaucoup plus mesuré, même si, à tes débuts, tu pouvais être dans un truc plus virulent. Ah oui, après, tu ne gagnes pas grand-chose à construire un mur. Je crois que c'est dans la fluidité qu'on va trouver des solutions. Tu fais un mur contre les Mexicains, ils rentrent quand même. Alors que si on pète les frontières, on est tous ensemble, ça se passe bien. Donc, non, je crois que vivre ensemble, c'est... On arrive sur cette terre ensemble et il faut faire ensemble. Comment on fait ensemble ? Après, moi, j'aimerais à terme que le genre ne soit plus un sujet. Je n'ai pas envie d'être qualifiée par mon genre. Maintenant, dans notre société, on l'est. Il faut comprendre ça. Ce qu'est dans ta culotte concerne tout le monde, surtout si c'est un sexe féminin. On t'explique comment il faut que tu t'habilles, comment tu ne dois pas t'habiller, comment tu dois parler, comment tu dois te tenir. On ne fait pas ça aux hommes. Aux personnes identifiées masculines, on leur fout la paix. Pas les femmes. Ça, c'est encore ça. Donc, en effet, il faut déjà défoncer tout ça pour construire autre chose. Ça prend encore un peu de temps. Mais moi, j'aime bien me dire que je suis les deux, que je suis un two spirit. Je pense que la solution, c'est d'être autant homme que femme et autant pour les femmes que pour les hommes. Je pense que les hommes qui vont bien, c'est des hommes qui sont en paix avec leur partie féminine. Et mon féministe, il va parler à cette partie féminine des hommes aussi. Tu vois ? Soyons ensemble. Mettons-nous en cercle, pas en pyramide, en cercle. On parle ensemble, on s'entend ensemble, on va construire ensemble. Et il y a une planète à sauver. Tu vois ? Enfin, il y a du taf et on ne fera pas séparément. Et la société, avec l'intelligence artificielle ou que sais-je, les algorithmes, nous séparent. On est complètement en train de se mettre chacun dans notre petite ville de confort. On nous renforce dans notre petit précaré. C'est ça. Ouais, ouais. Et il faut péter les limites. Il faut se mettre ensemble. Il faut rencontrer les gens avec qui on n'est pas d'accord. Et pas sur Internet, en vrai. Et ouais, il y en a, ils méritent une tarte dans leur gueule, des fois. Ça remet les idées en place, tu vois, physiquement. Je crois ça. Je ne suis pas violente, mais un peu quand même. Mais c'est Mike Tyson qui disait, ouais, non, mais les réseaux, je crois qu'un bon point dans la gueule de certains, ça aide à penser mieux. Tu vois, ça m'a fait rire. C'est vrai, ça fait réfléchir. Non, mais aujourd'hui, tout le monde est expert parce qu'ils ont fait des recherches, pas scientifiques, des recherches dans Google. Dans Google, il n'y a que ce que les humains ont mis. Il n'y a pas l'intégralité de la connaissance humaine. Et la plupart des trucs un peu subtils ne vont pas sur Internet, concrètement. Donc, même l'IA, elle ne se nourrit que de ce qui a été mis sur Internet. Donc, c'est extrêmement appauvri et c'est une pensée divergente ne pourra pas forcément être... Non, non, il n'y aura pas de solution via l'IA puisqu'elle va se baser sur un truc qui est clos. L'intelligence humaine, justement, est connectée vers une spiritualité, un inconscient collectif qui voit le futur. L'IA ne voit pas le futur. Elle se condamne à s'enfermer, à se verrouiller dans quelque chose qui est clos. Il faut ouvrir les vases, il faut rencontrer l'autre. C'est hyper important d'avoir des amis avec qui on n'est pas d'accord. Ce n'est pas parce que la personne n'est pas d'accord avec toi que ce n'est pas ton ami. J'ai des amis qui ne pensent pas comme moi, mais je le dis. Moi, je suis de gauche, extrême-gauche anarchiste. J'ai des amis d'extrême-droite, pas plein, pas beaucoup, mais j'aime bien me parler avec eux qu'on ne soit pas d'accord. On s'en gueule. Mais c'est mes amis quand même. Ils ont d'autres qualités que leur pensée politique. J'ai d'autres qualités que le fait d'avoir une chatte. On ne peut pas être uniquement qualifié par notre genre, nos opinions politiques, notre religion, notre classe sociale. On est tout ça, mais on est plein d'autres choses. Est-ce que le livre, justement, il ne t'a pas permis aussi d'affirmer une pensée ? Est-ce que le livre, ce n'est pas un super moyen aussi ? J'ai l'air un peu moins conne aux yeux des gens parce que j'ai écrit un livre. Ça, pour énormément de gens, c'est « Ah, tu as écrit un livre ! » Tu penses que c'est un truc de reconnaissance, d'expertise. C'est d'un coup, j'ai écrit un livre. Je suis un peu moins conne que ce qu'ils croyaient. Comment tu as fait, d'ailleurs ? Tu l'as écrit toute seule ? Oui. C'est ça, les questions. Après, j'ai eu deux éditrices absolument phénoménales qui m'ont vraiment accouchée, qui m'ont accompagnée vraiment comme des doulas. Je n'aurais jamais fait ce livre-là sans elles. Ça, c'est certain. Sandrine et Pauline qui m'ont trouvée, qui m'ont tenue par la main, qui m'ont encouragée. Moi, je pensais que je ne finirais jamais. Honnêtement, ça me paraissait complètement impossible. Et quand tu le vois, la fabrique des pures meufs, c'est pour ça que je disais que j'étais avec deux pures meufs dans l'émission. Quand tu le vois comme ça, tu es fière ? C'est comme ça. Tu vois ? Non, mais maintenant, moi, j'en écris un autre. Ah ! Il sort quand ? Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort. Je vais déjà finir de l'écrire. Mais je suis dessus. Oui. C'est super addictif, en fait. Quand tu as fini, tu as envie de crever tellement tu veux le finir et que tu crois que tu n'y arriveras jamais. Une fois qu'il est fini, tu fais « Ah ! » Mais je pense exactement comme quand tu accouches. Tu parles des doulas, là, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien. Oui. Quand c'est fini, mais ce n'est pas vraiment fini, à mon avis, c'est pour l'album. Oui, ça fait pour le bébé, ça fait un peu la même chose pour les deux. Il faut finir. Il faut mettre le point et finir et continuer sur la prochaine. Mais c'est difficile, c'est compliqué. Et c'est pour ça aussi, tu as beaucoup de choses à dire. Le troisième album, à finir, il faut l'enregistrer. Il est composé, il faut l'enregistrer. mais c'est allemand de travail. Oui. Mais ce n'est que trois mois. C'est neuf. Je sais ce travail que c'est. Tu fais neuf albums. Oui, mais c'est aussi pour ça, il faut avoir des idées. Il faut être heureux. À chaque fois, c'est un nouveau. Un nouveau. Pour moi, heureusement, j'ai des genres différents. Je peux faire, en fait, de la solde. Tu as des enfants. Parfois, tu écris aussi des chansons, etc. Et la prochaine, je vais écrire les morceaux. Donc, ça arrive, en fait, c'est d'autres choses. C'est différent. C'est un procès différent que cet album où chaque album est différent. Mais oui, c'est compliqué et c'est difficile de dire, OK, c'est fini. Maintenant, aujourd'hui, c'est fini. Il faut avoir un deadline et je fais toujours un peu après deadline, mais pas trop, mais le manager va dire, arrête, arrête, c'est fini, c'est fini. Mais non, mais juste un petit peu plus. C'est compliqué. Et je pense que tous les artistes, ils disent la même chose. Mais surtout qu'après, vous êtes des personnes de scène aussi et la scène, elle permet de retravailler les choses. L'album, je peux peut-être plus les chansons. C'est toujours là. C'est toujours là. L'album, ça reste toujours là. Et c'est ça, ça fait peur. Oh my God, pour tout ça, ça reste de la même. C'est figé, ouais. Et moi, longtemps, ça fait 30 ans que je fais de la scène. Non, il y a des albums quand même. Mais sinon, moi, mon art, il est en spectacle vivant, il ne laisse pas de traces. C'est un instant, ensemble, il n'y a pas de traces. Il y a des vidéos, des fois, il y a des photos sympas. Mais un album ou un livre, ce n'est pas la même chose. C'est ce qui va rester au-delà de ton corps. Donc, c'est un sujet. Comment on passe la mort physique ? On laisse des objets physiques. Vous restez après nous. Ça fait peur. Mais maintenant, j'ai beaucoup d'albums et je suis fière de tous. Mais il y a des albums que j'aime moins où j'ai des souvenirs qui étaient un peu durs ou ça. C'était comme ça. Mais c'est bizarre parce que les gens me disent « Ah, je l'aime, je l'aime. » Et je me dis « Oh ! » Comme tu dis « Oh, do the thing with the fire. » You're like « Oh ! » Mais c'est ça. « Ah, tu peux chanter ce morceau ? » Je me dis « Pourquoi tu es là ? » Je chante la musique d'Eliphas Jail. Tu me demandes de chanter des pop musiques que j'ai faites il y a 10 ans. C'est rien à voir. Mais c'est aussi sympa de regarder les gens qui aiment tous. Mais c'est dingue de voir les gens après j'ai fait « How High the Moon » et j'ai fait un skat solo de 10 10 refrains comme ça. Est-ce que tu peux chanter ce morceau de blues que tu as fait quand tu avais 30 ans ? Mais « Did you hear what I just said ? » C'est so bizarre. It's so weird. C'est bizarre mais c'est ça la musique. On ne sait jamais qu'est-ce qui va toucher les gens. Parce qu'il y a des chansons où je les ai oubliées ou des passages du livre où je les ai oubliées et les gens te les ressentent. C'est un roman ? Oui, parce qu'il t'est arrivé ça. Comment tu sais ? C'est dans ton livre. Oui. Ah oui. Ah bon ? J'avais oublié. Les chansons « J'adore ce morceau-là » de quoi ? Et tu fais « J'en ai pas fait tant que ça » mais il y en a. Non, je ne me souviens pas. Tu sais, tu les fais plus sur scène donc tu oublies qu'elles sont sur l'album. « Tiens, on lecteur. » C'est dépossédé de ça. Oui, oui. Mesdames, nous touchons bientôt à la fin de cette émission. Je passe un moment délicieux. Je ne vois pas le temps passer pour ma part. Les gens qui nous regardent sont souvent en interrogation sur leur propre chemin. Ils se posent des questions sur, je ne sais pas, comment rester ancrée, comment je peux aller trouver ma patte artistique. Est-ce que vous auriez chacune un tout petit conseil à donner aux gens qui nous regardent ? Peut-être pour... Tout à l'heure, on parlait des valeurs. Trouver ce qui a du sens pour nous, ce qui fait sens ou se lancer. Est-ce que vous auriez envie de dire cœur à cœur aux spectateurs d'ABC Talk ? Il y a la phrase d'Oscar Wilde de chercher à être vous-même parce que les autres sont déjà pris. Je crois que le succès... Je crois beaucoup au dharma. Ce n'est pas le karma. C'est le dharma ayurvédique indien qui dit qu'a priori, tu as une fréquence qui est unique et c'est de la faire résonner qui est la clé de ton succès parce que c'est la réalisation de ton karma qui est de faire ce que tu as à faire. Tu es venu sur cette planète pour faire un truc qui est unique et qui ne t'appartient qu'à toi. Donc, essayer de plaire ou de faire comme il faut faire parce que c'est ça que tu vois, ça ne marchera jamais. Ou tu auras un truc très court. Ce ne sera pas un succès. Mais si tu te réalises en étant your uniqueness, d'être vraiment toi-même dans tout ce que ça a d'improbable ou de paradoxal, moi, je crois que le succès, il est là. Déjà, tu t'amuses beaucoup plus, mais ça prend plus de temps. C'est très long de réussir en étant toi-même. Ça va beaucoup plus vite de servir les idées reçues et de faire comme il faut faire. En musique, on va te demander de faire, je ne sais pas, du radio-et français ou du... Tu dois être le on français et pareil en littérature ou en n'importe quoi. Et du coup, ça sera toujours la copie, la pâle copie de quelque chose. Donc, moi, je crois que le succès, c'est comprendre quel est ton truc unique et creuser, creuser ça et en quoi tu es unique. Parce que dès que tu t'affirmes, on va te critiquer de t'affirmer. C'est un peu Jonathan Livingston, le goéland, qui veut voler plus haut. Mais non, mais il ne faut pas voler plus haut. Ou le mec de la grotte de Platon qui sort et qui fait « Hey, les gars, c'est des ombres dehors, il y a 3D, lumière, c'est super, on le tue. » Donc, jamais les humains vont t'aider à être toi-même et pourtant, c'est la clé de ton succès. Je crois que c'est ça, être soi-même. Et toi, Robin, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui nous regardent sur ABC Talk ? Je pense qu'il faut comprendre c'est quoi le succès pour toi, en fait. Est-ce que c'est la carrière ? Est-ce que c'est la famille ? Est-ce que c'est le joie de vie ? Qu'est-ce que c'est le succès pour nous ? Mais en même temps, je pense qu'il faut prendre des risques et c'est long, en fait. Si tu fais les choses avec de la passion ou c'est la passion de toi, ça prend beaucoup de temps. C'est plus long. C'est plus long, mais c'est normal, c'est la vie. Même dans une carrière où rien n'est facile, c'est ça. Rien n'est facile. Et il faut prendre les risques. jump, jump, jump over the thing and n'aie pas peur de pour don't be scared to fail. D'échouer, c'est ça. D'échouer. Parce qu'il faut faire ça pour monter blue haut et il y a beaucoup de non, 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 non. Mais il faut continuer. Il faut croire dans toi-même. Il faut prendre les risques. Il faut vraiment faire les choses authentiques parce que ça, on se voit. On voit quand les gens font les choses authentiques. Mais encore plus quand tu es née femme. Parce que quand tu vas affirmer le non, on t'apprend à to please. Girls are pleasers. Pleasers. Et on est éduqués pour faire plaisir. Donc, on n'est pas éduqués pour dire non. On est éduqués pour fermer notre gueule et dire oui. Et quand on dit non, on se confronte à l'autre n'est pas content. Et on n'est pas éduqués pour ça. Le garçon, si. Oui. Dans l'éducation. Donc, quand on s'impose en tant qu'artiste, on va nous demander des choses, de faire des jolies choses. Virginie Despentes, on lui a dit mais pourquoi vous ne faites pas des jolies choses ? Bon, elle a écrit des jolies choses derrière. Mais voilà, il faut que les filles fassent des choses jolies. Donc, quand tu dis non, on va te dire, on va te haïr. Donc, tu te retrouves, on t'a demandé d'être aimable. Donc, t'as l'impression que si on te critique, on ne va pas t'aimer. Et ça, c'est vraiment typiquement féminin. Donc, je pense que le succès, c'est déjà, on n'a rien à essayer d'être aimé ou pas, être toi-même parce que la compromission fait mal aussi. Bien sûr. Donc, moi, vraiment plutôt qu'on m'aime pour ce que je ne suis pas. Ça, c'est certain. J'ai compris ça assez tôt. Maintenant, ça fait mal. Ça ne caresse pas dans le sens du poil. Tu te prends des tartes, on te critique, on te poignarde dans le dos. Oui, rien n'est facile. Maintenant, tant qu'à rien n'être facile, autant faire des trucs sympas et colos et ce que tu as envie vraiment. Au moins, quand tu meurs, tu n'as pas de regrets. Exactement. Merci beaucoup, Robine Makel, d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, Julien Dragon. Donc, n'ayez pas peur. Continuez, échouez si besoin, restez bien dans votre ligne. Merci à toi, Mo, pour la technique. Merci, Marc, de ta confiance. Et je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode de Danser sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada